Pour Jason Bonnet ! Jason Bonnet ! C'est bizarre, on n'est pas sur un championnat français. Tout est possible, il n'y a aucune restriction en fait. Tous les pilotes, peu importe l'état dans lequel ils gagnent, peuvent participer à une compétition nationale. On peut se poser la question, c'est une question qui est déjà revenue quelques fois. Comme le Tour de France, il y a très peu de français d'ailleurs qui l'ont gagné. En l'occurrence, là c'est le championnat de France de drift. Pour le coup, on n'a jamais eu de pilote étranger qui a remporté le championnat de France. Mais ça ne serait arrivé un jour, qui sait ? Jason Bonnet face à Laurent Nikitin. Jason Bonnet de la BMW Série 1, vous la reconnaissez, n'est-ce pas ? On n'a pas répondu sur les chicanes, je vous réponds juste après. Je me le note. Et c'est le déclenchement du coup du leader. Laurent Nikitin qui s'extériorise un petit peu. Jason derrière qui ne se laisse pas avoir, qui ne se laisse pas extérioriser non plus. Qui a réussi à rester intérieur pour ne pas avoir le bord de la piste. Ça aussi, c'est une très bonne analyse de sa part. Et on a donc sur votre droite Jeremy Merirest et sur votre gauche Jason Bonnet. Le duel de BMW, le duel de Bannesport et le duel de pilotes exceptionnels. Quel déclenchement ! Super synchro ! En tout cas, ces BMW, c'est très très beau de voir les deux décos comme ça, l'une à côté de l'autre. En train de s'attaquer sur le tracé de Croix-Enternois. Jason est déjà à l'attaque. Super transfert de la part de Jason Bonnet. sur Kipping 4, entre 4 et 5. Le 5 il est passé. Le 6 avec Jérémy qui s'extériorise un tout petit peu. Un tout petit peu ici. Quelle proximité de la part ! Et bien on va rester pour l'instant avec le chat qui est en faveur du pilote leader ici sur la série 1, Jason Bonnet. Et le transfert, appel contre appel, très très bien géré de la part des deux pilotes. Encore une fois, Kipping numéro 1, il est validé. Vous l'avez vu, il est à l'angle de l'intérieur de ce virage. Le transfert ici. Jason qui va prendre un petit peu d'avance ici. Et Jérémy qui ne se laisse pas avoir, qui intériorise pour garder la proximité. Le transfert ici, le Dive, il est un tout petit peu loin d'angle pour venir chercher la proximité. Mais est-ce qu'il va venir chercher le contact ou pas jusqu'à la ligne d'arrivée ? Ça passe pas loin ! Et il y a Noputo qui arrive à tenir un petit peu la cadence face à Jason Bonnet. Et il y a Noputo qui s'extériorise un tout petit peu là. qui vient, il va essayer de casser la distance en prenant moins d'angle. Mais il se laisse avoir sur le transfert. Et c'est un run numéro 2 qui est parti face à nous avec un Jason Bonnet déjà très effervé sur ce déclenchement. Le transfert très très proche. Les pare-chocs sont passés vraiment à un cheveu l'un de l'autre. Le transfert ici bien synchronisé. Vente-lip 6. Belle ligne, belle courbe. Vous avez vu qu'il y a à peu près le même angle qui les sépare. Et jusqu'à une ligne d'arrivée. Et voilà, vous l'avez vu, c'est de mal. Une boîte en hache sur votre droite. Une boîte en hache c'est la boîte classique. Et une boîte séquentielle sur votre gauche pour Jason Bonnet. Étape déclenchement, super synchronisation. On adore voir ça. On va aller déjà à l'attaque. On sent que ça grippe déjà beaucoup plus. Ça fume bien sur quasiment tout le tracé. Oulala. Kevin Jozo qui s'extériorise. Jason Bonnet qui profite pour rester à l'intérieur et essayer de jouer la proximité. Et run numéro 2. C'est à Jason de garder la tête. A savoir, si vous ne le savez pas, le pilature n'a pas le droit de doubler. C'est une des choses. Ca l'autre pourrait être technologique. Mais pas toujours. Il y en a qui se posent l'attention mais c'est bizarre. Il n'y en a pas un qui débloque l'autre. Bon déjà parce qu'ils n'y arrivent pas. Une fois que c'est lancé, c'est lancé. Mais même s'il y arrive un, il ne le ferait pas. Sauf en cas de gros erreurs majeurs bien sûr. Oulala. C'est bien tapé très fort. Ca ne dérange pas plus que ça Jason Bonnet. Jason Bonnet va arriver premier ce week-end. Premier sur la manche numéro 3. Il y a deux manches ce week-end. Les premiers là à l'issue de cette battle. Étape départ. Je lis ça entre les deux battles. Déclenchement. Un certain problème. Belle proximité de la part de Jason Bonnet. Qui se fait un petit peu éloigné là. Accès de François. Démoniac là. Avec sa GT86. Démoniac sur ce run numéro 1. Quasiment. Run numéro 2. Peut-être le dernier run de la journée. Peut-être la dernière battle de la journée. Étape déclenchement. Ici avec un pare-choc qui est laissé. Et qui vient shooter le clipping numéro 1. Mais c'est pas grave. On en a pas besoin pour rouler. Surtout à cette vitesse-là. Vitesse max en 35 km heure. Il faut le noter sur ce tracé ici à Croix-en-Ternoy Déclenchement, enfin transfert, clipping numéro 6 Avec un angle très impressionnant de la part de Jason Banet Pardon, Axel François C'est pour vous Et c'est parti, top départ Avec le source encore mieux Et top déclenchement, Axel François Qui est leader, passe à Jason Banet Pour le second, premier run Et peut-être l'avant-dernier run de la journée Le transfert très très bien synchronisé Ouh la 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 C'est pas passé loin, quel angle magnifique Il faut que Jason garde cette glisse Ouh la 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 Là, Axel François, il sait qu'il n'a pas forcément l'avantage Je pense, il n'a pas forcément un gros désavantage Je ne sais pas, je n'ai pas du tout l'info des juges Mais il est obligé d'abonner C'est simple, il est obligé de jouer à la proximité au maximum Ouh la la, ça va être dur d'ailleurs pour On est reparti sur une piste 100% sèche L'angle magnifique de Jason ici C'est impressionnant pour la finale Mesdames et Messieurs Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501